Attention. Dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique il sera question d'un jeu dont on peut enfin pour peu qu'on puisse considérer que ce titre mérite d'être appelé ainsi. Vous voyez ce n'est pas réellement un jeu. C'est plus une gigantesque arnaque qui vous est offerte par Konami la compagnie qui faisait autrefois des jeux vidéo mais qu'on ne sait pas précisément ce qu'elle fait de nos jours. Donc c'est censément un contrat mais c'est un contrat qui est plus moche que ceux qui étaient sortis sur PS2. C'est cependant aussi un jeu qui se trouve être un des pires twin-stick shooters qu'il m'a été donné de voir. Cependant je l'ai payé 40 euros donc il n'a pas exactement été donné de le voir. Mais toujours est-il que cette salle on s'adistera à la question dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle – je vous le rappelle – Critique Cruelle. – Sous-titrage ST' 501 Une question se pose. Qu'est-il arrivé à Konami ? Pourquoi ont-ils décidé de s'aborder l'intégralité de leur compagnie afin de réaliser des titres comme ceux-ci qui sont bel et bien des jeux réalisés par une compagnie de quatrième rang vendus quatre fois trop cher afin de faire semblant qu'ils sortent encore des jeux. Car après le licenciement assez sauvage et abusif de Kojima – autant l'admettre – on peut considérer que l'intégralité de leur structure s'est effondrée sur elle-même. Je ne sais pas. Comme une maquette qui était mal construite et qui aurait été soudain – je ne sais pas – trempé dans du cognac et que le cognac aurait – oh si ça ne s'est pas mal en contre – été mis en feu. Je ne sais pas si on peut mettre du cognac en feu. Mais toujours admettons que ce soit du whisky parce que le whisky on peut le mettre en feu. Si on fait un effort particulier pour enflammer des incroyables spiritueux on peut arriver à imaginer qu'ils soient capables de rentrer dans un état de combustion. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je pense que Konami est peut-être bien la compagnie la moins bien managée – disons – dirigée – de l'histoire vidéoludique moderne. Et le pire c'est qu'ils font encore du profit. Vous voyez ils ont un seul produit et il se trouve que c'est « Regardez la qualité de cette caméra ». Ça c'est la caméra. Elle est à l'endroit idoine. Elle est parfaitement à l'endroit. Je suis en train de tirer sur des ennemis qui ne sont pas à l'écran. Mais oui bien entendu. On ne sait jamais qui est quelqu'un. Je suis en train de tirer en dehors de la caméra. On ne sait jamais qu'il y ait quelqu'un sur lequel on puisse tirer. Voilà. Donc ça c'est la question qui se pose. Comment font-ils encore en sortant des jeux de cette qualité-ci pour réaliser une quelconque forme de profit. Alors je sais qu'ils ont PES et que PES c'est leur grosse forme de rentrée d'argent chaque année. C'est le jeu qu'ils essayent toujours et encore d'essayer de mettre face au rouleau compresseur FIFA. Rouleau compresseur FIFA qui est sans doute doté d'un budget 80 fois supérieur. Et que nanani et que nanana et que les fans de ISS vous diront c'est super PES. Et les fans de FIFA vous diront je suis ravi de me faire défoncer la rondelle chaque année à acheter le même jeu tandis qu'on pourrait me le vendre sous forme de DLC. Mais voilà. Admettons c'est ainsi. Mais comment est-il possible que Konami qui a sabordé le studio Kojima qui a fait l'effort de foutre en l'air la série Silent Hill en disant non en fait on n'a pas besoin du reboot avec Guillermo del Toro qui donne des idées des choses comme ça. Et que maintenant les gens ils sont en train de vivre sur une assise. La compagnie qui faisait Castlevania sort des jeux Castlevania sur téléphone portable comme par exemple Grimoire of Soru qui est le pire jeu Castlevania de l'histoire de la série Castlevania. Or il faut dire l'histoire de la série Castlevania comporte des choses comme Castlevania Legends qui sont pas extraordinaires non plus mais voilà. C'est là qu'on en est. Et de l'autre côté ils font des jeux de pachinko. Oh oui les petites boules elles sont en métal. Elles tombent dans une sorte d'étrange. Je ne sais pas comment on est censé résumer ceci. Le pachinko c'est quoi ? C'est grosso modo une sorte de flipper horizontal disons que c'est ainsi ce n'est pas ça. Et voilà. Et ce que vous avez de l'autre côté c'est un jeu comme celui-ci on va enfin en causer parce que j'essaye d'éviter d'en causer parce qu'il me rend pas content. C'est un jeu il me rend pas content vous voyez. Quand une série comme Contra existe depuis plus longtemps que moi et je ne suis pas exactement non plus de première jeunesse même si je suis bel et bien mint in box. Oh 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 oh. Et je trouve ici qu'on soit dans une situation où Grizer vous savez la série qui autrefois s'appelait Grizer Contra elle mérite mieux que ceci qui s'intitule Contra Rogue Corps. C'est un jeu Konami Digital Entertainment Toylogic. Alors si vous vous souvenez pas de Toylogic ils ont fait le jeu TMNT. Ce qui veut dire Teenage Mutant Teen Chattertel si j'ai mon souvenir. Smash Up sur Wii. Happy Wars et Happy Dungeons ils ont aidé à la réalisation des modèles de Dragon Quest XI sur 3DS et ceux de Kid Icarus Uprising. Ils ont été rachetés par Konami comme ça ils peuvent faire le jeu le plus moche de la Switch. Alors c'est un jeu il tourne en 720p 30 avec un frame rhétératique et il se permet cependant d'avoir la gueule d'une forme de bouillie de pixels où vous savez les textures apparaissent au pif. Alors je sais qu'il est disponible sur PS4 et sur PlayStation 2 et sur PlayStation 1 et sur Sega Saturn et des choses comme ça. Toujours est-il qu'il est aussi disponible sur Xbox One et sur Steam. Alors j'aurais pu considérer judicieux de me le payer sur Steam mais vu que j'avais cru comprendre – parce que je suis un crétin total – autant l'admettre que c'était une exclusivité Switch. Quand je l'ai vu apparaître sur Switch je me suis dit « Oh ! Un contrat sur Switch ? Oh ! Vous me dites qu'une console Nintendo a un jeu tiré de l'une des licences qui sont synonymiques des incroyables machines provenues par chez eux. Je vais acheter le jeu. Il a l'air mauvais. Mais il sera drôle. Eh ben non. Il ne sera pas drôle. C'est un étrange bordel de se dire que quand on pense à contrat on pense genre jeu de run and gun qu'on voit de côté avec des petites séquences qui sont certes vues au-dessus et qui sont grosso modo ce que l'on appellerait de manière improbable un one-stick shooter. Ils ont décidé d'en faire un two-stick shooter. Un twin-stick shooter dans la grande tradition vous savez de Geometry Wars ou je ne sais pas moi des incroyables jeux qui sont de la même catégorie comme Hotline Miami. Mais Hotline Miami pour un jeu qui paradoxalement coûte un tiers du prix de ce titre. Ce titre coûte 40 euros et comporte cependant un Season Pass parce que vous savez les chiens bois et le Season Pass. Oh ! On se retrouve dans une situation assez incroyable à se dire que oui voilà c'est ça le jeu. Il n'y a pas de séquences qui sont vues sur le côté parce que vous savez il y a un jeu qui fait contrat presque parfaitement qui s'appelle Blazing Crow mais je vous en parlerai peut-être plus tard dans la semaine qui a la particularité d'être genre contrat mais en parfait réalisé par une compagnie indépendante qui si j'ai bon souvenir est genre brésilienne. C'est une compagnie de l'Amérique du Sud. Et si l'Amérique du Sud peut faire un contrat pourquoi est-ce qu'une compagnie japonaise ne saurait pas faire un contrat. Surtout quand ils ont quand même du côté du concept Nobuya Nakazato le directeur de Contra Shattered Soldier et Neo Contra. Vous savez c'est les deux jeux PS2 qui sont limite plus jolis que celui-ci qui sont des meilleurs jeux Contra de toute manière mais qui sont eux aussi vus d'au-dessus mais si ce sont des meilleurs et je ne sais plus si ce sont des One Stick ou Twin Stick Shooter mais je sais qu'il y avait moyen de bouger l'opercule un petit peu quand on bougeait. Toujours est-il que voilà ce sont des jeux de meilleure qualité voyez-vous que ce jeu-ci qui est vendu 40€ et qui est genre un 2 sur 10 un 3 sur 10 c'est peut-être bien le pire jeu de l'année. Pas de chance. Il y a le nouveau No More Heroes qui était aussi un jeu Switch qui est sorti cette année. C'est genre ex-aequo entre les deux. Vous savez c'est le combat entre Soichi Gouda le fameux créateur de jeux vidéo japonais et ces gens-ci qui sont ici chapeautés par Daichi Kurumiya qui avait travaillé sur Resident Evil Umbraja Chronicles. Ce qui veut dire que le mec il a survécu à la mort de la compagnie caviar et qu'il est allé infecter une autre forme de système. Parce que je vous rappelle qu'Umbraja Chronicles était un jeu caviar réalisé pour Capcom qui avait aussi la particularité d'être une bouillie de pixels quand on y réfléchit pas souvent. Et c'était le créateur des mission scripts de Drakengard. C'était évidemment un jeu réalisé par le lead game designer Katsura Aouchi. Aouchi ça lui fait mal de réfléchir à faire des jeux vidéo et que c'est là son premier jeu. Et pour un premier jeu j'aimerais pouvoir vous dire que c'est un coup de maître. Mais c'est plutôt un coup de merde car c'est vraiment genre le pire jeu de l'année. Et je ai vraiment honte de m'être fait en tubé de 40 euros pour jouer à une merde pareille qui... et attention j'ai toujours eu envie de le dire je vais enfin pouvoir résumer un mot en trois lettres à un jeu de cette manière. Comme le dirait l'Incrivideome Game Nerd c'est quoi comme ce jeu ? Est-ce qu'on peut le résumer ? C'est simple. It's... a a a au 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 Sous-titrage ST' 501